12 élans de cœur pour 12 mois à raison d'un élan de cœur par mois. Voilà l'objectif de Vodacom à travers sa fondation en faveur de personnes vulnérables et celles sorties des milieux défavorisés. C'est à travers une cérémonie organisée ce mercredi que la fondation Vodacom a remercié ses partenaires. Après ses multiples caravanes et escales humanitaires à travers le pays, afin d'assister des populations vulnérables et défavorisées, l'heure était pour la fondation Vodacom Congo de remercier ses partenaires, présenter les actions de la fondation à travers le programme le 12 élans de cœur pour 12 mois. Occasion aussi pour la fondation Vodacom Congo d'y lancer un appel au fonds aux potentiels partenaires pour le bien-être de Congolais. Outre l'apport des solutions digitales pour les développements de la RTC, Vodacom, à travers sa fondation, veut aussi redonner de l'espoir et de la dignité à l'homme. C'est pourquoi elle consacre à des actions sociales chaque année le 12 élans de cœur pour 12 mois. L'événement de ce soir, c'est vraiment pour déjà présenter ce que la fondation Vodacom a fait ces 12 derniers mois dans notre programme que nous appelons les 12 élans de cœur. Les 12 élans de cœur pour 12 mois. Et chaque mois, nous lançons un élan de cœur qui, en fait, veut juste dire une action sociale dans une province particulière, une province où il y a le réseau Vodacom. Et cette soirée, c'est pour remercier les partenaires avec qui nous avons travaillé pendant ces 12 derniers mois. C'est pour aussi appeler au fonds à d'autres personnes, à d'autres entités qui souhaitent devenir partenaires dans cette très belle mission que la société Vodacom et aujourd'hui la fondation Vodacom, qui est devenue une entité à part, avec un statut juridique, souhaite aussi accompagner dans des actions sociales pour le bien-être de tous les Congolais. Donc vraiment, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Et nous sommes ouverts et prêts à accepter le plus grand nombre de partenaires dans cette belle aventure et transformer ce pays que nous aimons tant. Un bel hommage à l'humanisme, c'est tout ce qu'on peut dire de cette cérémonie de la fondation Vodacom. Comme dans sa tradition, une fois de plus, Vodacom Congo n'a jamais oublié de personnes issues des couches sociales défavorisées. À la fondation, chaque mois, c'est un élan de cœur, une action sociale. Nos attentes après cet événement, c'est que le peuple congolais découvre nos programmes. Le programme de la fondation Vodacom, parce qu'en fait, nous visons à transformer réellement des vies au moyen de la technologie, mais encore que les partenaires se joignent à nous. N'est-ce pas que les objectifs de développement durable, dont le 7e objectif de développement durable parle vraiment des partenariats, que nous arrivions à joindre nos efforts ensemble pour que nous arrivions à transformer un peu plus de vies dans les communautés où nous opérons. Et donc, nous voulons vraiment que les partenaires se joignent à nous. En 20 ans d'existence, Vodacom Congo a investi d'énormes sommes à travers sa fondation dans des projets pour les femmes, les jeunes, les personnes en situation d'handicap et surtout pour les priorités gouvernementales. Ces actions s'inscrivent dans les stratégies sociales du gouvernement congolais. Pour la fondation, tout le monde mérite les avantages d'un monde moderne et meilleur, l'objectif étant d'impacter et transformer des vies durablement. Madame la Présidente.